Musique Marrakech, samedi 12 octobre 2019. La 12e édition de la World Policy Conference débute sous le haut patronage du roi Mohamed VI. Pendant trois jours, plus de 300 personnalités de la politique et de l'économie venues de tous les continents vont participer et assister à des débats sur les sujets les plus chauds du moment. Thierry de Montbrial, président fondateur de la manifestation, accueille ce matin son premier invité, Amadou Koulibaly, Premier ministre de Côte d'Ivoire. L'Afrique est peut-être sur le plan géopolitique mais aussi économique le continent encore un peu trop oublié. Et le risque d'ailleurs pour les décennies qui viennent, c'est qu'il devienne un peu la proie du reste du monde. Le développement de l'Afrique, c'est un enjeu majeur aussi de sécurité sur le long terme. Au cours de la session d'ouverture, le premier ministre évoirien rappelle en quoi la croissance en Afrique est une absolue nécessité. Et quelles sont les menaces qui pèsent sur elle ? On a une bonne dynamique de croissance, comme je l'ai indiqué en Afrique, puisque notre croissance en Afrique est supérieure à la croissance mondiale. Mais nous avons de réelles menaces, notamment qui sont des menaces sécuritaires, auxquelles il faut faire face. Nous avons également des menaces, notamment avec toutes les questions liées au terrorisme, notamment à la bande du Sahel. Nous avons donc également des menaces que nous considérons comme étant importantes, qui sont celles du protectionnisme. Nous en appelons à ce que, au niveau mondial, qu'il y ait le plus de concertation, pour que les règles du commerce international soient définies ensemble, et que ces règles soient équitables pour permettre à tous les pays de tirer profit pour leur économie, pour le développement de leur économie et pour leur population. Sortir des pays africains de la pauvreté et améliorer la coopération économique. Une session d'ouverture qui donne le ton de la 12e édition de la World Policy Conference. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada